Ok, alors nous voici à présent dans la suite de notre programme avec la communication interpersonnelle. Ce que je crois, j'en fais l'expérience. Je vais repasser en mode diapo. Ok, quand tu veux. Voilà. Ok, super. Donc la communication interpersonnelle, ce que je crois, j'en fais l'expérience. On va parler là de la manière dont vous communiquez avec vous-même. Et comme je vous le disais, en fait, on va aller plus au cœur des choses, ok, au fur et à mesure. Donc là, en fait, on va voir comment est-ce que vous communiquez avec vous, mais sur le système de croyance. On va aborder le système de croyance. C'est pour ça que je dis ce que je crois, j'en fais l'expérience. Mais avant de commencer, vous vous rappelez, le coup de boost. Yes. Alors, je ne sais pas si c'est un jour nouveau pour vous, là, au moment où vous regardez cette vidéo, ou alors si vous la regardez à la suite des vidéos précédentes. Pardonnez-moi. En tout cas, peu importe que ce soit un nouveau jour ou que ce soit à la suite d'une vidéo précédente, vous allez me refaire ce yes, yes, yes. ressentir cette motivation, vous vous souvenez, motivation, la fierté, je suis fier de moi, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Et ressentir comme ça cette énergie, cette chose comme ça qui vous envahit au plus profond de vous-même avec ce yes, yes, yes. Donc, je tiens à ce que vous fassiez ce coup de boost maintenant. Voilà, vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Donc, vous allez mettre cette vidéo sur pause et vous allez vous mettre un bon gros coup de boost avec ce yes, yes. J'ai confiance en moi, le point dans la main. J'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Yes, yes, yes. Voilà, boostez-vous, allez-y, ça c'est pour vous, c'est cadeau, prenez soin de vous. Et même si, je vous l'ai dit, vous l'avez fait peut-être il y a une heure avec la vidéo précédente, ce n'est pas un problème, vous recommencez maintenant. Parce que c'est pour vous que vous le faites. Et tout ce que vous faites comme ça, c'est pour vous tirer vers le haut. Vous êtes en train de suivre un programme sur la confiance en soi, l'estime de soi. C'est que vous êtes motivé à aller au bout de cette démarche pour vous, pour vous faire du bien. Alors, prenez soin de vous et boostez-vous. Donc, mettez la vidéo sur pause et faites-moi un bon coup de yes, motivé, fier, confiance en soi et ressentez-le. Comme je vous l'ai dit, prenez le temps de le ressentir dans tout votre corps. Ce n'est pas prendre deux minutes dans votre vie, c'est rien, c'est deux minutes consacrées à vous, pour vous, et vous boostez. Allez, on se retrouve tout de suite, mettez pause et boostez-vous. Yes. Ok, normalement, votre coup de boost, il est fait et ça, c'est super. Vous pouvez être fier de vous, de vous tenir et de vous engager comme ça pour vous, parce que c'est vraiment excellent. Encore une fois, il y a énormément de personnes qui ont déjà baissé les bras à ce stade-là. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au bout des choses, qui se retiennent, qui se réfrènent, qui restent bloqués sur leur peur. Et bon sang, ça m'est arrivé tellement de fois, moi aussi, rien que faire cette vidéo-là, cet instant que je suis en train de vous enregistrer, cette formation, je l'ai reprise et reprise encore, parce qu'en fait, j'avais peur, j'avais peur qu'elle ne convienne pas, j'avais peur qu'elle ne soit pas assez complète. Mais à toujours, toujours remettre les choses à plus tard, qu'est-ce qui se passe ? On n'avance pas. On est toujours en train de brasser, de trouver des fausses excuses pour procrastiner, pour reporter à deux mains. Et on remet la chose sur la table encore et encore et on n'avance pas. Donc, il y a un moment où il faut se dire, ok, c'est très bien comme ça, j'envoie et on verra. Et j'améliorerai au fur et à mesure de toute façon. Voilà, donc c'est super, c'est pour vous dire, je vous dis ça, c'est parce que c'est vraiment super que vous soyez engagé comme ça, que vous poursuivez le visionnage de ces vidéos, le travail que vous faites sur vous, c'est génial. Voilà, yes. Donc, poursuivant. La communication interpersonnelle, ce que je crois, j'en fais l'expérience. On a tous, on a toujours le choix. Quoi qu'on en dise, même quand on se dit, j'ai pas le choix, en fait, on fait le choix de choisir qu'on n'a pas le choix. On peut pas, en fait, on a en permanence le choix. Parfois, même les choix peuvent être complètement dingues. Parfois, on se dit, mais j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller bosser dans cet endroit-là. Ok ? Parce qu'on veut pas avoir le fait qu'on peut aussi choisir de ne pas aller bosser dans cet endroit-là et de bosser ailleurs. On peut aussi choisir de chercher un autre boulot, de faire un boulot parallèle, de développer sa propre activité, de faire... On peut choisir des tas de choses. Quand on dit, j'ai pas le choix, c'est ça ou rien, on se ment. Ok ? On a toujours le choix. Toujours. Regardez bien ce schéma. Ce schéma, pour moi, en tout cas, le jour où j'ai compris ce truc-là, cette mécanique, ça a changé beaucoup de choses en moi. Ce schéma, c'est le schéma des croyances. Je l'ai défini de cette manière-là parce que, je sais pas, pour moi, c'est comme ça que ça cause le mieux. Ok ? Croyances qui définissent nos actions. De là, on découle des résultats, ce qui nous apporte des preuves et ce qui renforce nos croyances. Qu'est-ce que ça veut dire, ce schéma ? Ça veut dire que, quand je crois quelque chose, si je crois, par exemple, que, donc, j'ai pas confiance en moi, je suis face à une situation où est-ce que je doute de mes capacités. Je suis face à une situation où est-ce que je me dis, ok, je le sens pas, c'est trop dur, je vais pas être capable de gérer la situation, c'est chaud, je manque de confiance en moi, tout ça. Je suis dans cette croyance, je crois que je vais pas y arriver, je crois que je ne suis pas capable, je crois que j'ai pas confiance en moi et je crois qu'à cause du fait que je manque de confiance en moi, je n'aboutirai à rien ou je serai nul. Ça va pas marcher, ok ? Je crois ça dans ma tête. Comment est-ce que je vais agir ? Je vais forcément agir en conséquent de ma croyance. C'est-à-dire que si je crois que je ne suis pas capable de gérer la situation, je vais agir avec beaucoup de doutes, d'incertitudes, je vais brasser un peu d'air, je vais perdre du temps, peut-être que je vais abandonner, peut-être que je vais me dire, ah non, ça, je le ferai plus tard, alors je vais mettre des choses de côté pour essayer d'avancer un petit peu quand même. Bref, je vais avancer à tâtons, je vais avancer doucement, je vais avancer en relation avec ma croyance. Mon action sera dépendante de ma croyance, ok ? Si j'agis, si je crois que je suis capable, que je peux le faire, que je vais arriver au bout et que ça, ce n'est pas de problème, c'est easy pour moi, no problème, yeah, j'ai confiance en moi, je ne suis même pas à me poser la question, c'est free, j'y vais, je sais que je peux le faire, il n'y a pas de souci, je ne me pose même pas la question, j'agis en conséquent et voilà. Et de toute façon, le résultat est évident, ok ? Quand, par exemple, je ne sais pas, vous prenez votre couteau et votre fourchette pour manger, vous êtes complètement en mode automatique, vous ne vous posez même pas la question de, est-ce que je crois que je suis capable de prendre mon couteau et ma fourchette pour manger ? Non, vous ne vous posez pas la question, vous savez que vous êtes capable, c'est automatique, vous prenez votre couteau, votre fourchette, tac, vous mangez, vous portez les aliments à votre bouche, vous mangez, vous êtes capable d'avoir une conversation en même temps, ou de regarder un truc quelque part à la télévision ou de lire quelque chose en même temps, vous êtes capable de faire plusieurs choses, vous ne vous posez pas la question, vous êtes dans la croyance que de toute façon, c'est évident, vous savez, vous faites, et donc vous agissez sans problème, à aucun moment, pendant que vous êtes en train de manger, vous, je ne sais pas, vous êtes là à faire attention à pas, mon Dieu, il faut que je fasse attention à pas faire tomber la nourriture qui est sur ma fourchette parce que, oulala, je ne suis pas sûr d'être capable de la porter à ma bouche, non. Donc votre action est implicite. Qu'est-ce qui se passe comme résultat ? Le résultat est que, bah, vous mangez, voilà, vous finissez votre assiette, vous portez les aliments à votre bouche, vous vous nourrissez, vous enrichissez votre corps d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la preuve que vous avez raison de croire ce que vous croyez, même si c'est inconscient, si c'est automatique. Dans votre croyance, il y a « je sais utiliser mes couverts pour manger ». Donc l'action est que vous utilisez implicitement vos couverts, sans même y prêter attention, automatiquement. Le résultat est que, bah, vous mangez, vous vous nourrissez, tout va bien. Et donc la preuve que vous tirez de ce résultat, c'est « bah, je suis capable d'utiliser mes couverts ». C'est simple, c'est automatique, ouais, tout va bien. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si je crois que je suis nul, que je ne suis pas capable de gérer cette situation, pour reprendre l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, je vais agir en conséquence. Je vais être là, tâton, voilà, c'est comme, je ne sais pas, vous allez pour passer votre permis de conduire, par exemple, c'est la première fois, même pas passer le permis de conduire, c'est la première fois que vous vous mettez au volant d'une voiture, vous êtes dans le doute, voilà, est-ce que je vais trouver la bonne pédale, comment on fait, il faut assimiler tellement d'informations en même temps. Au tout début, c'était un peu la panique, un peu la galère, peut-être, pour certaines personnes. Et donc on agissait comme ça, vous agissiez, peut-être avec du doute, forcément, du doute, est-ce que je vais caler, est-ce que je vais arriver à enchaîner les vitesses en même temps, voilà, gérer l'accélération, trouver le point d'embrayage, toutes ces choses-là. Donc vous agissiez en relation avec vos croyances. Plus je crois que je ne suis pas capable, et plus j'agis avec une capacité limitée. Et qu'est-ce qui se passe dans le résultat ? Le résultat de mon action, puisque toute action conduit à un résultat, ce qui se passe, c'est que le résultat me démontre que j'ai raison de croire ce que je crois. Du résultat, ok, qui découle de cette action, je vais m'attirer des preuves. Le résultat, ce qui vous apportera des preuves. Et ces preuves vont renforcer ma croyance. Si je crois que je ne suis pas capable de gérer la situation, je vais agir en conséquent. Donc mon action étant limitée en capacité, va avoir pour conséquent des résultats qui vont être limités. Mes résultats seront bof à la hauteur de mes capacités, donc à la hauteur de mes croyances. Et donc, en voyant mes résultats, je vais me dire, j'avais bien raison, je suis vraiment nul, je ne suis vraiment pas capable. Je vais donc renforcer mes croyances. Ça se passe majoritairement inconsciemment, la plupart du temps. Vous êtes comme ça à vivre un truc, et puis on s'enrichit, on enrichit nos croyances, comme ça on les nourrit de manière inconsciente, ok ? Mais vous pouvez aussi le faire de manière consciente. C'est exactement ce que vous faites avec ce yes que je vous demande de faire tous les jours, trois fois par jour, matin, midi et soir. Ce yes de motivation, ce yes de j'ai confiance en moi, je suis fier de moi, vous êtes en train de faire une action consciente, de croire que vous avez confiance au travers de ce geste, que vous vous enrichissez. Vous croyez ça, et vous renforcez ça avec l'action, je le fais, je le fais, et qu'est-ce qui se passe ? J'ai un résultat, ou est-ce que je me sens bien quand je le fais ? Je sens qu'il y a un truc qui se passe en moi, parce que j'y prête de l'attention, parce que je sais que c'est bon pour moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme je le sens bien, j'ai bien la preuve. J'ai la preuve que j'ai raison de croire qu'en faisant ça, ça va m'apporter quelque chose de bénéfique, de positif. Et plus je le fais, plus ça se renforce. Donc, mon cycle comme ça, dans mon cerveau, cette programmation que j'ai installée consciemment, se renforce. J'ai raison de croire ce que je crois, parce que quand j'agis, les résultats me le prouvent. Donc on peut faire ce genre de choses consciemment, tout comme on le fait inconsciemment pour des milliers de choses, des millions de choses au quotidien. Vous n'êtes pas forcément conscient quand vous vous servez un verre d'eau et que vous le buvez, mais vous pouvez faire exactement la même chose. Vous n'êtes pas forcément conscient quand vous respirez, mais vous pouvez le faire consciemment. Comme tout le reste. Manger, conduire, courir, marcher, tout ce que vous faites, votre travail, discuter avec quelqu'un, écouter une personne, tout ce que vous faites en permanence, vous pouvez le faire en étant conscient. C'est ce qu'on appelle être présent en fait. C'est ça le fameux truc du moment présent. Vivre le moment présent, c'est être conscient de sa présence. Ici et maintenant. C'est être attentif à ce que je suis là, ici et maintenant. Et donc, c'est juste être conscient. C'est porter son attention dans l'instant, sur ce que je suis, sur ce que je ressens, sur ce que je fais, sur ce que je vis. Et vous pouvez, à ce moment-là, enrichir toutes les croyances positives. Et vous pouvez aussi constater vos croyances négatives. Quand vous vous trouvez dans une situation où est-ce que vous doutez de vous, vous doutez de vos capacités à gérer cette situation, le manque de confiance en soi, où vous vivez une situation où est-ce que vous constatez que vous vous dévalorisez, vous êtes en train de vous dire je suis nul, par exemple, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas une bonne mère, bref, vous dévalorisez. Ou je suis un mauvais technicien, ou je ne sais pas, un mauvais patron, un mauvais chef. On peut se dire des tas de choses, des idées pour se dévaloriser, on en a plein, on en trouve facilement quand on a une mauvaise estime de soi et un manque de confiance en soi. Eh bien, en étant attentif, comme ça, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, en mettant ça, en faisant basculer ce qui est inconscient au niveau du conscient, vous allez pouvoir mettre en lumière ces auto-sabotages, ces choses que vous faites, que vous dites comme ça, qui viennent de croyances ce que vous avez de vous-même. Je crois que je ne suis pas capable, je crois que je suis un mauvais chef, ou je crois que je suis un mauvais parent, ou je crois que je suis trop gros. Et qu'est-ce que vous faites quand vous mettez ça en lumière ? Vous vous rendez compte que vous vous sabotez, parce que du coup, qu'est-ce que vous faites ? Je crois que je suis un mauvais chef, qu'est-ce que je vais faire en action ? Je vais agir avec cette croyance, et du coup, je vais me comporter en mauvais chef, parce que je vais douter de moi, je vais peut-être être inattentif, je vais être attentif uniquement au fait que je suis mauvais. Je ne vais pas être attentif à mon côté bon, parce que je suis aussi bon. Si vous constatez que vous êtes, vous avez cette croyance, que vous êtes mauvais pour quelque chose, sachez aussi reconnaître que vous êtes bon pour d'autres choses. Et ça, vous le croyez également. Après, c'est ce sur quoi vous portez votre attention qui va être alimenté. Si je crois, si j'apporte plus d'attention à ma croyance que je ne suis pas capable de gérer une situation importante, comme, je ne sais pas, une réunion au travail, par exemple, si je me dis, je suis nul, moi, pour les réunions, devant les groupes, comme ça, c'est une catastrophe, plus je vais penser à ça, me focaliser là-dessus, et plus je vais nourrir ça. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'expérience, quand je vais agir ? Eh bien, effectivement, je vais agir avec le doute et l'incertitude et je vais être perdu. Et donc, je vais nourrir ça. À la fin, je vais me dire, oh là là, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et même s'il y a des collègues qui viennent vous voir et qui vous disent, mais non, arrête, t'as été super, vous n'allez pas l'entendre. Vous allez dire, oh bah, c'est gentil, merci, il veut me remonter le moral, mais au fond de vous, vous allez continuer à croire que vous êtes nul. Parce que vous aurez agi en conséquence, parce qu'à la base, c'était votre croyance. Mais si vous abordez la situation, vous prenez du recul. Vous prenez du recul avant même de vivre la situation. Et puis, vous imaginez que la situation se passe bien. Comment ça se passerait ? Dans quel état vous seriez ? Si vous imaginez, vous vous projetiez comme ça dans un futur, puisque le futur, de toute façon, n'est qu'une illusion, vous ne le vivez pas, vous êtes en train de vivre le présent. Et cette formidable capacité que vous avez avec votre cerveau, votre intelligence émotionnelle, tout ce que vous êtes, vous avez cette capacité à vous projeter comme ça dans le futur, à imaginer un futur, quel qu'il soit, dramatique, avec des croyances négatives, mais également des futurs positifs, avec des croyances positives. Positives, pardon. Donc, des futurs comme ça qui vous enrichissent. Vous pouvez imaginer ça. Tiens, si j'imaginais, je visualisais un futur où est-ce que ça se passe bien. Tiens, j'ai ma réunion là, et puis, dis donc, ça se passe super bien. Je suis là, j'imagine que je suis en train de parler, mes mots sont clairs, j'ai une bonne dynamique dans mon expression, c'est clair, les gens, ils m'écoutent. Puis, je peux imaginer comme ça, voir les gens, la foule qui m'écoute, qui m'applaudissent, qui sourient. Qui sont attentifs, qui réagissent à ce que je dis. Waouh ! Je peux le ressentir, je peux le vivre, presque, en l'imaginant. Parce que quand vous imaginez que vous allez échouer, que vous manquez de confiance en vous, et que vous imaginez le pire pour vous dans le futur, vous le ressentez. Vrai ou pas ? Vous êtes capable de le ressentir. À tel point que vous angoissez, il peut se passer des tas de trucs, on peut se mettre dans des états incroyables en imaginant un futur négatif. Mais c'est exactement la même chose avec l'imaginaire d'un futur positif. Vous pouvez tout à fait vivre la même chose. Faites-le. Quand vous l'avez fait, avec le passé, vous êtes parti dans le passé pour créer cet ancrage avec ce yes que je vous demande de faire matin, midi et soir, au moins. Quand vous êtes parti dans le passé, vous êtes allé rechercher une énergie, un état d'être, un état interne, quelque chose que vous avez vécu, et vous êtes capable de le ramener ici, d'aller puiser dans vos ressources, votre mémoire, mémoire émotionnelle. Vous êtes allé puiser là-dedans pour ressortir comme ça quelque chose et le ressentir à l'instant présent. Et là, en plus, vous le nourrissez, vous le cultivez à l'instant présent et pour être meilleur dans le futur. Donc, vous avez aussi une vision positive de vous-même dans le futur au travers de ça. Vous avez ce pouvoir extraordinaire de pouvoir visualiser une étape dans le futur, quelle qu'elle soit, et la visualiser de manière positive, de manière agréable, réussie, pour ainsi vous focaliser sur la croyance que vous êtes capable de gérer la situation. Ça n'effacera pas forcément le trac du dernier moment. Ça n'est pas forcément une baguette magique qui va régler tout, évidemment, puisque vous ne l'avez pas encore vécu. Mais ça va vous permettre de vous rassurer. Ça va vous permettre par la pratique avec le temps, plus vous allez pratiquer ça, plus vous allez être attentif et focalisé sur la croyance que vous êtes capable d'arriver à gérer cette situation future que vous imaginez. quelle qu'elle soit, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Un cataclysme ou est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi du futur. Ça ne veut pas dire que vous vivrez forcément. C'est juste qu'en imaginant ça et en imaginant votre capacité à gérer la situation au top, un super-héros, eh bien, vous allez renforcer votre croyance que vous êtes capable de gérer les situations importantes pour vous. Vous allez modifier votre schéma mental et vous allez renforcer comme ça ce nouveau système de croyance que, bon sang, mais je suis capable, je ne suis pas plus con qu'un autre, je ne suis pas plus incapable qu'un autre. Non, je peux le faire et je suis fier de moi de prendre le taureau par les cornes comme ça et de me booster moi-même, de prendre soin de moi et de me tirer vers le haut comme ça, moi-même. vous avez ce pouvoir. Croyance qui définit nos actions de là en découle des résultats ce qui nous apporte des preuves et renforce nos croyances. Voyez, dans cette diapo, on voit la notion justement je crois que ça va être compliqué, on est sur une vision négative du futur. J'insiste bien sur cette étape de communication interpersonnelle parce que là, on est vraiment dans comment je parle avec moi-même, comment je communique avec moi-même. Si je communique que je ne suis pas capable, eh bien, je me prouve que j'ai raison. Si je me communique que je suis capable, je me prouve aussi que j'ai raison. Je crois que ça va être compliqué, j'ai une vision négative du futur. J'agis du coup en conséquent avec difficulté tout en me limitant. D'ailleurs, effectivement, c'est un non-sens. Je suis démotivé. Vous l'avez certainement constaté, des moments comme ça où c'est une situation importante que vous n'arrivez pas à gérer. Vous ne vous sentez pas capable de gérer cette situation. Vous êtes dans l'inconfort du manque de confiance en vous. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes focalisé sur votre échec. Vous n'êtes pas motivé. Ça n'a pas de sens même. A la limite, il vous arrive même de vous dire « Mais qu'est-ce que je fous là ? » C'est nul, ça ne sert à rien. Autant que je me barre, je suis inutile. Ou dévaloriser encore plus. Vous entendez ? Je suis inutile. Ça veut dire que j'estime ne pas être utile. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On découle des résultats qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes parce qu'au fond, qu'est-ce que j'attends ? Si je me lance dans cette... Moi, ce que j'attends, c'est que cette situation importante, elle soit gérée nickel, impeccable, au top. mais ça, c'est mon attente profonde. C'est pour ça que j'y vais quand même. Même si je me sens pas capable de gérer la situation, au fond, je me dis si je me sens incapable de gérer la situation, ça veut dire que j'estime que cette situation doit être gérée d'une certaine façon. Et ça, c'est le haut de mes attentes. Je me dis « Waouh ! Voilà comment elle doit être gérée, cette situation pour être gérée correctement. Mais j'estime ne pas être à la hauteur. j'estime ne pas être capable. Je crois être incapable de gérer cette situation à ce niveau-là. C'est moi qui mets ce degré d'importance. Alors, du coup, le résultat est là. Comme j'agis en me limitant avec un manque de motivation parce que je suis focalisé sur l'échec, mes peurs, mon manque de confiance, ma dévalorisation, eh bien, le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes. Je suis donc déçu de moi-même. Et puisque je suis déçu, eh bien, je m'enfonce, je me dévalorise en me disant « Ah, je le savais, je ne suis pas capable. » Et donc, ça renforce ce que je crois de moi, que dans ce genre de situation, je suis convaincu que ça va être compliqué. Mais quand on le regarde dans l'autre sens, la vision positive, bon, j'ai fait une faute de frappe, vous le verrez au niveau des preuves, j'ai marqué « Je ne suis pas capable » alors que c'est « Je suis capable ». « Je sais que je suis capable. » Mais voyez donc, si j'ai la croyance que je crois que tout va bien, j'ai une vision positive du futur, je ne suis pas en train de me focaliser sur même pas le futur, je vis mon truc. « Ok, c'est super. » « Ah, j'ai une réunion demain. » « Yes. » Voilà. Je marque dans mon agenda que j'ai une réunion demain. Et puis, voilà, arrive demain. Donc, ce demain devient le présent. Hop, tac, je vais à ma réunion. J'agis avec attention, avec plaisir parce que je suis pleinement là. Je suis juste conscient là. Je regarde avec mes yeux, j'écoute avec mes oreilles, je parle avec ma bouche. Je sens avec mon nez et mon corps. Je ressens les choses. Et je suis là, attentif. Voilà. J'explique ce que j'ai expliqué, j'exprime ce que j'ai exprimé. Et du coup, je prends du plaisir parce que je suis attentif au moment que je vis et pour moi, c'est cool. Je ne suis pas en train de me dire « Je ne vais pas être capable. » Non. Je sais que de toute façon, je crois en ma capacité à être à l'aise dans ce genre de situation. Ça, c'est ma croyance profonde. Et de ce fait, implicitement, eh bien, j'agis naturellement avec attention et avec plaisir. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça a du sens. Mon action a du sens parce que je suis attentif à moi. Je ne suis pas attentif au jugement que je suppose que les autres ont sur moi. Je ne suis pas attentif à l'échec ou au fait ou au fait que je crois que je ne vais pas être capable. Non. Je suis attentif à moi, à mes sens, à ce que je ressens comme plaisir. Donc, ça a encore plus de sens de vivre l'expérience que je vis. Je suis acteur de mon propre développement. Souvenez-vous de ça. Et donc, ça renforce mon plaisir. Ça me crée de la motivation. On va voir plus tard quand on descendra vraiment dans le cœur du système des valeurs l'impact du plaisir sur la motivation et tout ce que ça engendre derrière. Mais, forcément, derrière, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'en résultat, je suis satisfait. Je suis content de moi. Ok, il y avait une réunion. Je suis allé à ma réunion. J'ai présenté ce que j'avais à présenter. J'ai dit ce que j'avais à dire. Yeah ! J'ai été congruent. Et c'est cool. Tout va bien. Ma réunion se termine. Je suis ailleurs à faire autre chose. Voilà. Je poursuis mon bonhomme de chemin parce que je suis attentif à être au plus conscient de ce que je suis ici et maintenant. D'ailleurs, si vous faites juste cet exercice-là, tout de suite, à cet instant, que vous regardez, portez votre attention sur ce que vous vivez là, tout de suite, maintenant. Tout de suite. Portez votre attention vous respirez. Vous pouvez être conscient de ça là, que vous respirez. Puis vous pouvez être conscient de plusieurs choses en même temps. Vous pouvez être conscient que vous écoutez aussi, que vous regardez quelque chose. Vous pouvez être conscient aussi de votre corps. Vous pouvez sentir votre corps assis dans sa chaise, dans le fauteuil, canapé, je ne sais pas. Le lit ou peut-être êtes-vous quelque part dans les transports en commun ou je ne sais où. là où est-ce que vous vous situez. Vous pouvez être conscient comme ça du support en contact avec votre corps. Vous pouvez être conscient de vos vêtements qui touchent votre peau. Vous pouvez être conscient de votre environnement, s'il fait chaud, s'il fait froid, humide, sec. Vous pouvez être conscient de plein de choses en même temps. Et d'ailleurs, vous pouvez même être conscient d'une chose extraordinaire, c'est que, à cet instant précis, il n'existe aucun problème. aucune angoisse. Aucune raison d'être anxieux pour quoi que ce soit. À cet instant précis, il n'existe rien de tout ça. Le moment où est-ce qu'il peut y avoir une angoisse, c'est quand j'imagine un futur. Ou je... j'angoisse, je suis stressé, oui, par rapport à un futur. Ou alors je suis en état de dépression parce que je pense à un truc passé que je n'arrive pas à assumer, que je ne digère pas. Mais sans ça, quand je reviens à l'instant présent, quand je ne pense pas à un futur qui n'existe pas encore, quand je ne pense pas à un passé que je ne peux pas changer, quand je suis juste là dans cet instant, il n'existe rien de tout ça. Je suis juste bien. Prenez le temps d'apprécier ça. prenez le temps de conscientiser ce truc-là, que là, à cet instant, franchement, ça va ou ça ne va pas ? À cet instant précis, sans penser à plus tard ou à hier, juste là, conscient que vous respirez, que vous écoutez ces mots, que vous regardez cet écran qui ne bouge pas d'ailleurs, à part le compteur de temps. Eh bien, tout va bien. Votre croyance, là, elle est, tout va bien. On n'est même plus dans une vision positive du futur, puisqu'on ne pense pas au futur, on est juste là, dans l'instant où tout va bien. Donc, qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes attentif. Vous pouvez être pleinement attentif à votre respiration, à vos sens, à vos sens, à ce que vous êtes, à ce que vous vivez, là, à cet instant, avec ce programme. Vous pouvez être attentif à ça. Et peut-être même ressentir du plaisir, un sourire, peut-être, qui s'esquisse sur votre visage et vous dire, bah merde, en fait, c'est vrai que là, ça va bien, quoi. Le problème n'existe pas dans l'instant présent. Ni l'angoisse, ni rien de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe comme résultat ? Bah, vous êtes bien. Vous êtes satisfait parce que là, à cet instant, tout va bien. Voyez ? C'est juste une question d'attention, finalement. Ce sur quoi je porte mon attention est précisément ce que je vais nourrir. Si je donne de la... Je porte mon attention sur un problème, je vais donner de l'importance à ce problème. Du coup, je vais le nourrir, je vais l'accroître, je vais lui offrir plus d'espace à ce problème. Mais c'est exactement la même chose à quelque chose d'agréable. Si je porte mon attention sur un truc agréable, mon bien-être ou n'importe quoi, un truc agréable, en général, c'est vis-à-vis de soi-même. Quelque chose que l'on considère agréable, c'est quelque chose qu'on considère agréable pour soi, qui nous fait du bien à soi. Même si c'est aimer l'autre ou partager un moment avec l'autre. Ce qui fait que pour vous, c'est un moment agréable, c'est parce que vous le ressentez comme ça. Donc, vous pouvez aussi porter votre attention là-dessus. si je porte mon attention sur ce qui est agréable, alors je vais donner de l'importance, je vais nourrir, je vais l'enrichir. Et plus je vais le faire, et encore une fois, plus le résultat sera à la hauteur de mes attentes, de mes croyances. Et je vais renforcer ça et je vais bien me dire que je suis capable. Et je crois que tout va bien. Parce que je constate que tout va bien. À cet instant, je constate que tout va bien. Un super livre que je vous recommande, que vous connaissez peut-être, il s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Voilà, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Eckhart, je crois que ça s'écrit E-C-K-A-R-T et Tolle, c'est-à-L T-O-2-L-E, il me semble. Bon, normalement, vous tapez livre, le pouvoir du moment présent sur Internet, vous allez le trouver très facilement. Et c'est un super bouquin qui va vous apporter pas mal d'informations justement sur cette notion comme ça d'instant présent, sur votre présence. Voilà. À lire et à relire et à relire. C'est un super bouquin. Il y a plein de bouquins comme ça qui sont vraiment super. Je vous le recommande. Et donc voilà, j'espère que vous comprenez bien cette notion. Je crois que du coup, j'agis en conséquence. Les résultats m'apportent l'épreuve que j'ai raison de croire ce que je crois. Comme on le voit là, je crois que tout va bien. J'ai une vision positive du futur. En fait, on peut même se dire que par l'exercice que vous venez de faire, vous constatez, vous croyez que tout va bien simplement automatiquement parce que vous êtes juste là conscient de l'instant et dans l'instant, il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc, vous agissez avec attention et plaisir un pas après l'autre. Quand une chose se présente, vous prenez du recul, vous l'accueillez et vous cherchez à voir ce qu'il y a de positif pour vous dans ça. Il y a du positif dans toutes les situations. Tout. Comprenez bien que nous vivons dans un monde duel, un monde de dualité. Donc, si la notion de positif existe, ça veut dire qu'opposé à celle-ci existe la notion de négatif. Forcément, il n'y a pas... Si on a créé le mot jour pour la journée, ok, c'est parce qu'on est conscient de la nuit. Si on n'était pas conscient de la nuit, alors le mot jour n'aurait aucun sens. Il n'existerait même pas. On ne nommerait pas quelque chose d'unique. Ça n'aurait pas de sens. Ce serait là. Simplement. Mais comme il y a le jour et la nuit, cette alternance entre un côté, un recto et un verso, ok, qui sont indissociables l'un de l'autre, eh bien, on nomme l'un et l'autre. Le jour et la nuit. Et c'est pareil pour le bien et le mal, par exemple. Si vous nommez quelque chose, vous dites ah ça c'est bien, ça c'est bien. C'est parce que pour vous, il y a aussi des choses où vous pouvez dire ah bah ça c'est mal par rapport à votre point de vue personnel. Vous avez une perception des choses qui fait que hop, par rapport à vos références, par rapport à qui vous êtes, l'acteur, l'être unique que vous êtes, ok, eh bien, vous percevez que vous définissez que tiens, ça, moi, dans mon délire à moi, moi, la personne que je suis, ok, l'unique être que je suis fait que je crois que ça c'est bien et je crois que ça c'est pas bien. Mais, c'est par combinaison, c'est-à-dire que il n'y a pas de, on ne peut pas connaître par exemple la tristesse si on ne connaît pas la joie. Et d'ailleurs, on connaît la tristesse à la hauteur de la joie que l'on connaît et vice-versa. Par exemple, regardez, qu'est-ce qui pousse à agir pour beaucoup de personnes ? C'est l'excès de souffrance. L'excès de souffrance, chez beaucoup de personnes, les pousse à se faire du bien. J'en ai tellement marre, ça va tellement pas, je souffre tellement que du coup, j'en peux plus et boum, je bouge. Et je vais vers quelque chose, je bouge vers quoi ? Je bouge vers quelque chose qui me fait du bien. Et plus j'en ai ras-le-bol de cette souffrance, donc plus je vais souffrir, plus je vais en avoir marre de cette souffrance et plus je vais bouger en conséquence. Ça se passe automatiquement. Il y a vraiment cette dualité qui fait partie de notre vie en permanence. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous avez toujours en permanence le choix comme celui qui va choisir de guérir plutôt que prévenir. OK ? On a toujours le choix en permanence de se focaliser sur ce qui est bon pour nous ou ce qui est mauvais pour nous à la hauteur de ce qu'on considère. Si je crois que par exemple, ma timidité est un défaut pour moi, alors ma timidité est un défaut pour moi. Si je crois que ma timidité est une qualité chez moi, eh bien, ça devient une qualité chez moi. Et plus j'y crois, plus je lui donne de l'importance, plus je vais cultiver et je vais chercher dans l'expérience que je vis à regarder en quoi est-ce que c'est positif pour moi et plus ça va le devenir. Puisque plus je vais nourrir cette croyance. Si je crois que je suis timide et que c'est une qualité chez moi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me retrouver dans la situation où est-ce que je vais être dans tout ce que je vais vivre, où est-ce que ma timidité va s'exprimer, pour nourrir cette croyance positive, eh bien, implicitement, en fait, je trouve comme ça des éléments dans ce que je vis qui me prouvent que j'ai bien raison de croire que ma timidité est un atout. peut-être que cette timidité fait que j'ai pu charmer mon compagnon ou ma compagne. Peut-être que cette timidité fait que, eh bien, on apporte une attention particulière à moi dans mon travail et de ce fait, eh bien, il y a une écoute plus particulière qui m'est attribuée et de ce fait, quand je peux m'exprimer plus facilement. Alors, super, on me considère encore mieux et hop, grâce à ça, j'évolue dans mon job. Je ne sais pas, il peut y avoir des tas de choses, des tas de preuves qu'on peut prendre et ça dépend de ce sur quoi on porte notre attention. Si à l'inverse, je me dis que ma timidité est un frein et est un problème dans ma vie, eh bien, effectivement, je vais être attentif au fait que, tiens, je n'arrive pas à parler dans une réunion et donc, plus je suis attentif à ça, qu'est-ce qui se passe ? Bah, moi, je vais arriver à parler dans la réunion et vous l'avez vu, action, résultat, preuve, croyance. Ça en découle forcément. Tout ça est lié. Voilà, je vous explique beaucoup la même chose de différentes manières parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Ça peut considérablement changer votre vie. Juste de comprendre ça. C'est vous qui êtes le créateur de ce que vous vivez. Et là où est-ce que vous regardez, c'est là où vous vous dirigez. Ce que je crois, j'en fais l'expérience que celle-ci soit positive ou négative. Et je m'en nourris. Un exemple. Encore un. Eh oui, encore un. J'ai besoin de mon café le matin, mais je n'en ai plus. Face à ce constat, de multiples réactions sont possibles, bien sûr, mais voyons déjà avec deux de ces possibilités. Vous savez, j'ai pris cet exemple parce que j'ai souvent entendu des gens dire « Ah, mais moi, le matin, c'est le café. Si je n'ai pas mon café, oh là là, c'est la fin du monde. » Donc, c'est pour ça que je me suis dit « Tiens, je vais prendre cet exemple. » Donc, deux possibilités que je vous présente ici. Le mec, il n'a plus de café. Ok ? Première possibilité, je m'agace et je râle en reprochant à X de ne pas avoir anticipé le problème. « Oh là là, c'est nul. Il aurait pu quand même prendre du café en faisant des courses. C'est quoi ce délire ? » Voilà. On est le matin. Je démarre ma journée avec ça. J'ai besoin de mon café le matin. J'ouvre le placard. Il n'y a pas de café. Non, mais c'est quoi ce délire ? Ok, là, c'est quoi ce délire ? L'autre, il aurait pu acheter du café. Il peut quand même prévoir ce genre de choses. Il sait que c'est important pour moi. Il me faut du café tous les jours. Blablabla. Deuxième possibilité. Je suis le matin. Tac, j'ouvre le placard. Je constate qu'il n'y a pas de café. Je me dis « Ouah, bon, il n'y a pas de café. Ok, ce n'est pas grave. Je me dis que je vais prendre autre chose et qu'il faudra que je passe en acheter dans la journée. » Comme vous pouvez déjà le ressentir en l'imaginant, la réaction 1 est sur une tendance plus agitée que la réaction 2 qui est au contraire plus douce et plus sereine. 1 a tendance à partir sur une journée pourrie. Il n'accepte pas la situation. Plus il reproche aux autres, 1, ce n'est pas de ma faute. L'autre aurait pu acheter, anticiper le problème. Occupez-vous de moi. Il est dépendant et nourrit sa dépendance. tandis que 2 semble déjà avoir résolu le problème. Il accepte. Ben oui, il se dit « Ok, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de café. Ce n'est pas grave. Je vais prendre autre chose et puis je passerai en acheter dans la journée. Puis soit, si même, c'est juste un verre d'eau. Exceptionnellement, ce n'est pas grave. Je vais prendre un verre d'eau à la place de mon café le matin. Tout va bien. Il accepte. Il accuse le coup à personne. C'est tout. Ok, tout va bien. Je passerai chercher du café dans la journée. Et sa journée semble mieux partie. Juste ça. Du coup, le ton est donné. 1 et 2 rayonnent ce qu'ils sont à l'instant même où ils vivent leur situation, leur expérience. Cette notion de rayonner ce que l'on est. Vous voyez ? Comme je crois que je vais passer une journée pourrie comme le 1, je m'agace et je râle en reprochant Aïs de ne pas avoir anticipé le problème. Je pars d'office sur une journée pourrie. Et tout de suite, il rayonne immédiatement ce qu'il est. Si je crois qu'effectivement c'est nul, l'autre aurait pu anticiper le problème, je crois que c'est la fin du monde, j'amplifie le truc. Je crois que ma journée va vraiment être pourrie, je crois que c'est vraiment nul, mon dieu, le monde s'écroule, c'est horrible, je n'ai pas mon café ce matin. Eh bien, je rayonne. Je suis agacé. Je suis en colère peut-être même. Vous le sentez ça quand vous arrivez quelque part et qu'il y a une tension dans l'air. Vous savez ce truc là où est-ce que on a une impression que c'est tendu là. Là il se passe quelque chose. On n'a même pas besoin de mettre des mots. Juste par l'énergie ambiante. Bah oui, parce que chacun rayonne ce qu'il est à l'instant même où ils vivent leur situation. Celui qui se dit qu'il va prendre autre chose et qu'il passera en acheté dans la journée du café. Voilà, il accepte. Donc il est dans une autre énergie. Et forcément, là aussi, il rayonne ce qu'il a à l'instant même où il vit sa situation. Il rayonne l'acceptation. L'autre rayonne la non-acceptation et donc focus sur ma journée va être pourrie. L'autre rayonne sur focus ok, il n'y a pas de problème en fait. Tiens, je vais boire un verre d'eau ou un jus de fruit ou un thé ou n'importe quoi ou rien du tout. Je prendrai un café sur la route, n'importe quoi, n'importe quoi. Tout est possible. Il a le choix. Ils ont le choix tous les deux. Et rayonne immédiatement ce qu'ils sont. Le mec qui est par exemple agacé avec son café peut-être que quand il va arriver au boulot il va être toujours agacé. Et puis on va le sentir. Oh là là, toi ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Ah bah non, je n'ai pas de café là. C'est nul. Blablabla. Voilà. Et puis il va dégager ce truc là. Et vous allez voir qu'on est aussi des aimants parce qu'on rayonne ce qu'on est mais on attire ce qu'on en est. Ce qui nous convient. On attire ce qu'on cherche. Ce sur quoi on porte notre attention. Allez, je vous le dis vite fait maintenant. Vous savez ce truc de vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a des groupes de personnes. Par exemple, moi je vais bien prendre l'exemple de la sortie d'école. La sortie d'école quand je vais chercher ma fille à l'école je vois des groupes de personnes. Et en fait c'est des groupes de on va dire ces personnes qui se regroupent sont des personnes qui ont des points communs qui ont des idées communes un état d'esprit qui les rapproche. Par exemple vous allez avoir ceux qui qui sont je ne sais pas qui sont ah bah non on a des enfants qui sont très érudits. Bon il pourrait y avoir plein de groupes comme ça différentes personnes. et en fait les groupes ne peuvent pas se mélanger. Je me rappelle comme ça d'une dame qui me disait qui était très ouverte très dans le partage voilà à réfléchir avec un avenir positif elle était très très dans une démarche comme ça je suis responsable de mes choix disait-elle et donc c'est important pour moi que quand voilà là je vais acheter un appartement ici parce que je sais qu'ils vont faire agrandir la ligne de chemin de fer je me rappelle de ça elle m'avait dit ils vont faire continuer le RER jusqu'à telle ville donc d'acheter un appartement ici maintenant ça coûte rien mais dans 10 ans ça coûtera ça vaudra une blinde et donc c'est un bon investissement à faire tout de suite et ça c'est pour mes enfants plus tard la nana elle était plus jeune que moi elle avait une trentaine d'années et elle avait ce type de réflexion et waouh elle avait ce genre de réflexion et elle me disait qu'au tout début qu'elle était arrivée dans la région elle avait été abordée par un groupe de personnes d'autres des mères des mères d'enfants qu'elle me montrait qui était un petit peu plus loin devant l'école en train d'attendre la sortie des gamins et puis elle me disait qu'elle avait été abordée justement par eux et qu'au début ces gens étaient très sympathiques avenants tout ça mais que du coup elle se sentait bien voilà ils étaient cool ouverts ils posaient des questions ils s'intéressaient à elle etc mais elle ne s'est pas rendu compte que en fait ces personnes ils étaient en train de lui pomper des informations pour médire d'elles plus tard en fait après il prenait ces informations il les déformait entre eux et puis ils criaient sur tous les toits que cette personne était comme ci était comme ça parce qu'ils avaient de la jalousie en fait parce qu'ils avaient tout un tas de choses des envies des croyances limitantes finalement qui étaient mises en relief et qui ne voulaient pas reconnaître ça c'est un travail c'était donc tout ça pour eux c'est inconscient mais voilà ils avaient des choses comme ça qu'ils rejetaient au travers de cette femme et ils s'en sont nourris donc ils ont été voir cette personne voilà vous êtes nouvelle c'est super machin ah vous faites ça comme travail ah oui c'est un beau travail d'accord oui elle faisait un boulot je ne sais plus assistante de direction je ne sais plus quoi bon elle gagne bien sa vie tout ça voilà un métier en plus qu'elle aimait beaucoup donc forcément enfin forcément ces personnes là en fait au fond étaient jalouses elles allaient voir elles étaient jalouses elles cultivaient leur jalousie leur croyance que l'autre qui gagne de la thune là madame prout prout dont la vie est parfaite soi disant je suis sûr qu'en fait elle est comme ci je suis sûr qu'elle est comme ça vous savez ce genre de choses quoi et donc ces gens ce que je voulais dire par là c'est qu'on rayonne ce qu'on est et on attire aussi à nous la même chose que ce qu'on rayonne ces personnes qui étaient médisantes ok qui se nourrissent comme ça de la jalousie de qui cultivent comme ça leur jalousie quoi et bien finalement se retrouvent en elles elles étaient plusieurs comme ça à discuter entre elles vous l'avez peut-être déjà remarqué ce genre de choses ce genre de phénomène on se retrouve en groupe par rapport à à un état d'esprit à comment est-ce qu'on fonctionne c'est le principe de l'équipe de l'équipe de sport on est tous ensemble dans un même objectif tous ensemble l'équipe pour aller marquer au but et porter l'équipe le drapeau de l'équipe au plus haut niveau c'est le même système et s'il y a quelqu'un qui colle pas aux mêmes valeurs qui colle pas aux mêmes trucs par exemple vous prenez un mec de l'équipe de foot de Marseille et vous le faites jouer qui est à fond Marseille à fond à fond et vous le mettez dans l'équipe de Paris avec que des parisiens il va pas être à sa place et il va y avoir du coup des discords sur le terrain du coup l'ensemble de l'équipe va jouer d'une façon désordonnée parce que le petit Marseillais on va le faire chier ou je sais pas quoi bon je prends cet exemple du foot comme ça parce qu'en général ça parle à beaucoup de gens mais mais ça ça touche à tout ce truc ce que je rayonne en fait je capte en retour la même chose en fait on est des émetteurs récepteurs on est comme des gros aimants vivants voilà mais qui émettent aussi un magnétisme fort dans ça on est vraiment exceptionnel on est vraiment extraordinaire je vous le dis l'être humain vous avez un pouvoir mais illimité c'est vraiment fou vraiment fou et donc quand je crois à quelque chose pour revenir à cette croyance si je crois que je suis nul forcément j'agis en conséquence donc oui je rayonne cette dévalorisation je rayonne que je suis quelqu'un qui s'estime faiblement qui s'estime faible qui s'estime incapable ou bref en tout cas qui se dévalorise je rayonne ça et donc qu'est-ce que je vais attirer à moi des personnes qui vont me nourrir de ça il y a aussi d'autres personnes je peux aussi attirer à moi des personnes si moi je suis dans 6 mois par exemple là vous êtes dans une démarche d'amélioration donc si vous êtes dans cette démarche si vous avez rencontré ce programme c'est que vous avez constaté que oula ça va pas mon manque d'estime de moi ou de confiance en moi j'en ai marre ça suffit donc vous avez changé de focus vous n'étiez plus à nourrir ce truc là vous avez décidé de nourrir autre chose de nourrir de maintenant je veux être bien donc changeant de focus vous avez porté votre attention sur d'autres choses et pouf vous avez découvert ce programme et pouf vous l'avez vous en avez fait l'acquisition et vous êtes en train de le suivre et plus vous allez avancer dans ce sens là et plus vous allez nourrir autre chose qui vous correspond visiblement bien plus et donc vous allez changer dans votre rayonnement vous allez être plus sûr de vous vous allez avoir une meilleure estime de vous donc forcément vous allez avoir un autre comportement vous allez vous tenir beaucoup plus droit respirer différemment être attentif à d'autres choses du coup votre façon de communiquer à l'oral dans le ton dans la gestuelle va changer petit à petit c'est inévitable vous le voyez quand quelqu'un vient vous voir et qu'il manque de confiance en lui vous le sentez sans même qu'il dise quoi que ce soit il rayonne ce qu'il est et inversement quand quelqu'un a très confiance en lui forte confiance en lui vous le sentez aussi il rayonne ce qu'il est et donc ces personnes attirent comme ça hop à elle on attire à soi ce qui nous correspond ce qu'on veut nourrir chez soi vous m'avez attiré à vous d'une certaine manière c'est vous qui avez fait que j'ai pu apparaître dans votre vie ce n'est pas moi qui suis venu à vous avec mon programme non c'est vous qui par l'attention que vous portez sur vous même au travers de votre expérience de vie avez manifesté dans votre vie cette opportunité ce programme que vous êtes en train de suivre et d'écouter à cet instant précis je rayonne et j'attire vous voyez le système de croyance jusqu'où ça va et ça va encore beaucoup plus loin on est vraiment au début parce qu'on a aussi les valeurs les valeurs c'est ce qui est important pour moi vos croyances sont en lien avec vos besoins eux-mêmes en lien avec vos valeurs une valeur c'est ce qui est important pour moi comme je l'ai dit si je crois donc c'est vraiment un titre d'exemple ce que je vais vous lire là on peut le décortiquer de plein de façons différentes mais juste pour l'exemple pour comprendre je vous ai fait 2-3 exemples comme ça si je crois que je ne suis pas capable de gérer la situation c'est bien que je manque de confiance en moi dans ce genre de contexte j'ai donc besoin d'avoir plus de confiance en moi et par conséquent une meilleure estime de moi ça paraît logique ma croyance c'est que je ne suis pas capable mon besoin c'est que j'ai besoin de me faire confiance et la valeur au fond c'est croire en soi est important pour moi ma valeur c'est croire en soi ça fait partie de mes valeurs croire en soi c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs croire en soi est important pour moi vous voyez le truc de ce lien avec mes croyances qui sont en lien avec mes besoins eux-mêmes en lien avec mes valeurs quand on remonte comme ça on peut se rendre compte de ce qui est vraiment important pour soi tiens croire en moi c'est vraiment important pour moi donc si je vais aller nourrir ça plutôt si je nourris croire en moi c'est important donc allez je crois en moi et je me focalise sur ça je crois en moi je sais que je peux le faire je sais que je suis capable boum vous voyez je crois en moi je sais que je peux le faire je sais que je suis capable donc je peux satisfaire un besoin avec une croyance que je sais que je suis capable parce que je m'attarde sur je crois en moi parce que je sais j'ai compris que c'était important pour moi voilà une valeur sur laquelle je m'accroche et ça c'est important satisfaire ses valeurs satisfaire ses besoins c'est 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 la clé qui va enrichir encore plus l'importance de modifier votre croyance je sais pas si vous comprenez maintenant mais en tout cas vous comprendrez mieux encore au fur et à mesure du programme un autre exemple si je crois qu'il me faut cette nouvelle voiture encore une fois c'est vraiment à titre d'exemple on peut comprendre ça de plein de façons différentes si je crois qu'il me faut cette nouvelle voiture c'est peut-être parce que je crois que celle-ci me rendra plus respectable aux yeux des autres en fait j'ai pris cet exemple parce que j'ai vécu le truc dans une entreprise où j'étais où j'étais intervenu il y avait un gars qui qui voulait absolument une nouvelle bm voilà à l'époque et en fait il était vraiment dans ce cas lui il croyait que s'il avait cette bm il sera plus respectable aux yeux des autres j'aurais l'air de quelqu'un qui réussit qui maîtrise sa vie etc quelqu'un d'admirable la croyance tiens je crois qu'une nouvelle voiture me rendra plus respectable besoin j'ai besoin de me sentir respecté et admiré valeur le sentiment de pouvoir est important pour moi sentir que je suis quelqu'un de pouvoir ouais le pouvoir c'est une valeur avoir du pouvoir c'est une valeur importante la puissance le pouvoir voilà par exemple on aurait très bien pu dire que j'ai besoin de me sentir respecté et admiré ça peut être la considération est une valeur importante par exemple me sentir respecté et admiré c'est parce que peut-être qu'au fond la valeur c'est la considération et du coup si je porte mon attention sur je me considère alors du coup je n'ai plus cherché à être respecté et admiré des autres mais à me respecter et m'admirer moi-même et dans ce cas-là peut-être que je ne changerai même pas de voiture parce que finalement je m'en fous d'avoir une voiture x, y, z ce qui compte pour moi c'est de me respecter moi-même de m'admirer parce que me considérer moi-même c'est important c'est ma valeur la considération par exemple le sentiment de pouvoir ça peut être avoir du pouvoir sur les autres pour certains mais ça peut être du pouvoir sur soi-même sur ma vie sur qui je suis c'est ça finalement pouvoir sur moi donc eh bien pour satisfaire ce pouvoir sur moi-même sur ma vie au lieu de me sentir respecté admirer et admirer et bien finalement on va basculer sur je me respecte et je m'admire encore une fois me respecter pour m'admirer et être plus respectable à mes propres yeux peut-être que là la voiture peut être utile parce que grâce à cet outil matériel cette voiture eh bien je vais avoir un autre regard sur moi-même où est-ce que je vais me sentir je vais me dire ah ouais yes ouais avec cette nouvelle voiture je me sens encore plus moi je me sens encore mieux dans mes baskets etc et en pris d'un pouvoir incroyable de créer ce que je veux dans ma vie par exemple vous voyez pour satisfaire le besoin de ce sentiment de pouvoir c'est important pour moi on peut le voir de plein de façons différentes j'espère que c'est clair que vous comprenez bien cette notion cette relation entre croyance, besoin et valeur encore un autre je crois que c'est le dernier ouais hop après il y aura un petit exercice enfin un petit vous verrez exemple un autre un dernier exemple du coup si je crois que cette personne ne s'intéressera jamais à moi c'est peut-être parce que je crois que je ne mérite pas de plaire à ce type de personne là encore c'est du vécu c'est c'est un garçon ça remonte à pas mal d'années et et en fait ce mec m'avait avoué qu'il me disait qu'il était avec comment est-ce qu'il avait dit c'était quoi ces mots que sa copine elle était moche il le savait mais mais ça lui allait quand même et je lui ai dit comment ça elle est moche si vous êtes avec c'est que vous l'aimez oui ou non il fait ouais oui bon je lui ai dit mais si 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 vous l'aimez vous la trouvez belle enfin ce qui fait qu'on aime quelqu'un c'est parce que finalement on trouve beau cette personne d'une manière ou d'une autre on est séduit par celle-ci et donc en fait cette personne ce mec pour faire très simple je ne vais pas partir sur toute l'histoire lui il croyait il était convaincu qu'il ne méritait pas de plaire à à ce qu'il estimait être une jolie fille voilà ce que lui estimait être une jolie fille et ben pour lui c'était inaccessible il se considérait trop moche donc du coup impossible d'accéder à ce genre de femme qui lui plaise donc ce qu'il considérait être moche pour lui ben là il y avait accès parce qu'il était moche je suis moche elle est moche ben entre moche ça va marcher il croyait ça je m'estime donc inintéressant aux yeux d'une certaine catégorie de personnes sans intérêt c'est comme ça qu'il fonctionnait croyance je ne suis pas méritant et inintéressant voilà besoin j'ai besoin de croire en moi au fond c'était ça et la valeur derrière c'était la considération la considération pour lui c'était vraiment ce qui était le plus important se considérer se considérer et considérer son environnement c'était vraiment le truc qui était important pour lui parce qu'il avait besoin de croire en lui mais pour satisfaire son besoin de croire en lui il devait axer son attention sur cette valeur qui était la considération et alors il a basculé sur je crois que je suis méritant je mérite ce que j'ai et yes en m'intéressant à moi et bien on s'intéresse à moi voilà c'est ce qu'il avait fini par nourrir voilà j'espère que ces petits exemples vous ont parlé avec toutes ces explications de relations à croyances et puis un petit peu plus loin encore avec ce que je rayonne et ce que j'aimais et ce que je capte je rayonne ce que je suis et du coup j'attire à moi ce sur quoi je porte mon attention ce que je veux nourrir en fait le lien avec mes croyances et tout le lien comme ça avec les besoins et les valeurs donc voici un exercice si vous avez besoin bien sûr vous pouvez comme d'habitude revoir la vidéo voilà vous connaissez vous commencez à connaître le système et puis peut-être que c'est loin d'être la première fois d'ailleurs que vous faites un programme comme ça de ce type j'en sais rien toujours est-il que voilà vous faites ce que vous voulez là on arrive à un stade d'exercice où je vous invite donc à prendre votre kit d'écriture à suivre les instructions qui suivent c'est un exercice qui ne va pas se faire en 5 minutes croyez-en soyez-en bien conscient il se peut que vous ayez besoin de plusieurs jours pour le réaliser correctement il s'agit de réfléchir et d'écrire vos besoins il y a deux questions qui vont vous guider tout au long de cette expérience ok demandez-vous toujours qu'est-ce que je veux de quoi ai-je besoin ça va partir en mode brainstorming ok c'est-à-dire vous répondez par je veux ou j'ai besoin d'un jacuzzi d'être aimé une maison avoir confiance en moi etc une voiture je sais pas un chien n'importe quoi ou me sentir libre ou d'avoir de l'argent vous balancez en mode brainstorming c'est-à-dire comme ça vient ok je veux j'ai besoin il n'y a pas de limite ok ne vous limitez pas avec ah bah non mais je vais pas dire que j'ai besoin de ça parce que c'est un rêve ça existe pas c'est pas possible le mec qui dit je veux être astronaute par exemple vous le marquez vous voulez être astronaute marquez-le voilà c'est qu'un mot sur un papier ok vous videz votre tête qu'est-ce que je veux de quoi ai-je besoin partez de ces deux questions et brainstorming vous déchargez vous déchargez vous prenez le temps voilà faites-le à votre rythme comme je vous dis c'est pas un truc qui va se faire en 5 minutes voilà prenez vraiment plusieurs jours s'il faut pour revenir dessus voilà compléter rajouter des choses partez déjà là-dessus qu'est-ce que je veux de quoi ai-je besoin ok vous videz ça en mode brainstorming qu'est-ce que je veux de quoi ai-je besoin puis voilà donc vous répondez hein par vous commencez toujours par contre chaque réponse que vous mettez vous commencez par je veux ou j'ai besoin de voilà systématiquement vous faites vraiment une liste ok tant pis si cette liste elle fait 15 pages elle fera 15 pages mais vous faites deux colonnes sur la page si ça vous arrange vous organisez comme vous voulez mais vous répondez toujours par je veux ceci ou j'ai besoin de cela voilà et hop à la ligne je veux ci ou j'ai besoin de ça je veux ci ou j'ai besoin de ça tac 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 et vous listez comme ça hop n'importe quoi une manoir un manoir une carafe d'eau n'importe quoi ça vous passe par la tête vous envoyez une nouvelle éponge une nouvelle serviette j'en sais rien me sentir amoureux sentir l'amour de mon compagnon je sais pas n'importe quoi n'importe quoi tout ce que vous avez besoin vous balancez ça une fois que vous êtes vous avez fait le tour une fois que vous avez pluché voilà c'est pour ça que je vous dis ça peut prendre plusieurs jours à revenir plusieurs fois dessus ok et rajouter des besoins qu'est-ce que j'ai besoin qu'est-ce que je veux comme ça balancez rajoutez ça à la liste ça peut prendre plusieurs jours une fois que vous arrivez vous ouvrez votre cahier et puis vous dites bon là pour le coup j'ai fait le tour vous pouvez vous relire plusieurs fois il n'y a pas de problème j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça ne riez pas par contre ok quand vous relisez ne riez pas ne riez rien ok vous l'avez écrit c'est pas pour rien ok vous verrez après ce qu'on en fait c'est juste la suite je vais vous expliquer donc vous ne riez rien vous pouvez relire votre truc ok j'ai marqué j'avais besoin de ça etc pas de problème vous pouvez en rigoler si vous ne le riez pas vous pouvez au moins en rire ok trouver une satisfaction tiens quel délire j'ai marqué que j'avais besoin de manger du pain d'acheter du pain je sais pas ok voilà on peut en rire il n'y a pas de soucis ça vous fait du bien ça vous tire vers le haut vous voyez chaque petit détail compte pour se faire du bien et se tirer vers le haut donc vous pouvez relire et après si vous avez besoin de rajouter vous en rajoutez et quand après relecture là vous vous dites bon bah finalement je crois que j'ai fait le tour je vois pas ce que je peux rajouter ok dans ce cas là vous passez à l'étape 2 étape 2 vous allez réfléchir au sens de ce besoin vous prenez un par un un par un ce petit je veux ou j'ai besoin de ok un par un et vous allez vous poser ai-je vraiment besoin de ça qu'est-ce que ça cache derrière cela cache-t-il quelque chose de plus important encore et si oui qu'est-ce que c'est vous allez réfléchir à pourquoi je veux ce que je veux qu'est-ce qui motive ce besoin vous allez prendre le temps à chaque point de réfléchir à pourquoi vous voulez ceci ou cela réfléchissez et prenez des notes voilà vous pouvez marquer pourquoi je veux un jacuzzi hop alors et vous réfléchissez pourquoi est-ce que je veux un jacuzzi qu'est-ce qui me motive à avoir un jacuzzi ok en quoi est-ce que j'en ai vraiment besoin qu'est-ce que ça cache derrière est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce que c'est et prenez des notes écrivez réfléchissez ouvertement structurez avec des phrases c'est important cet exercice là ça va vraiment vous permettre de prendre encore plus de recul par rapport à cette notion de besoin de croyance enfin vous verrez par vous-même en le faisant c'est en faisant qu'on apprend ça va vraiment prendre du sens encore plus ça va donner encore plus de sens à vos besoins comme je l'ai écrit donner du sens à vos besoins vous allez voir que il y a plein de choses qu'on cache derrière un besoin on se dit ah tiens je voudrais une nouvelle voiture mais vous l'avez vu dans l'exemple que je donnais avoir une nouvelle voiture ça ne veut pas forcément dire qu'on veut vraiment changer de voiture ça peut vouloir dire quelque chose de plus important encore donc réfléchissez réfléchissez prenez chaque besoin un par un et idéalement passez à la vidéo suivante seulement une fois que vous aurez terminé cet exercice comme je vous l'ai dit au début étape par étape prenez le temps faites le correctement jusqu'au bout c'est pour vous n'oubliez pas le yes s'il y a besoin n'oubliez pas le yes donc réfléchissez bien à ça en quoi est-ce que j'en ai vraiment besoin qu'est-ce que ça cache derrière et creusez pour chacun des points ok pourquoi est-ce que je veux un jacuzzi pourquoi est-ce que je veux être aimé pourquoi je veux une maison demandez-vous pourquoi qu'est-ce qui motive ce besoin j'espère que c'est clair pour donner du sens une fois que vous avez fait ça que vous avez atteint que vous avez tout passé en revue chaque point un par un pourquoi je veux tel truc pris des notes etc décortiqué à l'écrit structuré je sais c'est chiant pour beaucoup il y a plein de gens qui disent ah mais j'aime pas écrire faut savoir ce qu'on veut voilà vous voulez sortir la tête de l'eau vous voulez réellement passer à autre chose regardez là où est-ce que vous voulez aller vous voulez augmenter votre confiance en vous améliorer votre confiance en vous augmenter l'estime que vous avez de vous-même est-ce que la question est-ce que vous auriez vous aurez une meilleure estime de vous-même si vous ne le faites pas est-ce que vous aurez une meilleure estime de vous-même si vous le faites la réponse je crois est évidente voilà en tout cas le choix vous appartient et allez au bout voilà vous en êtes tout à fait capable moi je crois en vous c'est juste prendre un cahier et prendre le temps de réfléchir voilà et prendre le temps vous pouvez le faire n'importe quand au lit le soir au lieu de regarder la télévision hop vous pouvez aller dans votre lit tout seul expliquer à votre compagnon ou votre compagne que vous êtes en train de faire un travail personnel sur vous-même que c'est important et que vous avez besoin de prendre du temps seul pour vous si vous l'expliquez clairement et que vous êtes au cas avec ça l'autre comprendra s'il vous aime il comprendra sans problème peut-être même qu'il voudra participer et faire la même chose que vous vous pouvez partager tout ça tout ce programme avec lui ou elle il n'y a pas de soucis donc voilà vous pouvez prendre ce temps pour vous j'espère que c'est clair voilà et donc on se retrouvera une fois que vous aurez terminé cette partie là prenez vraiment votre temps une fois que vous avez été et au bout de cet exercice on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le concept de vision du monde la carte n'est pas le territoire et vous verrez on va aller encore plus loin toujours plus profondément et le travail que vous faites là vous rendra vraiment service pour la suite encore voilà et bien je vous dis bon exercice travaillez bien et à la prochaine vidéo prenez soin de vous réellement pour de vrai jusqu'au bout yes parce que vous le méritez vous en valez la peine yes allez à la prochaine vidéo je vous remercie